Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique et la physique statistique et nous allons parler maintenant du principe ergonique. Alors, revenons sur l'hypothèse de base de la physique statistique. Tous les états microscopiques accessibles sont équiprobables. Cette hypothèse peut sembler a priori un peu arbitraire et peu plausible. C'est extraordinaire que tous ces états aient la même probabilité. Comment en être sûr ? Prenons toutes les grandeurs microscopiques, position, vitesse, etc. On peut imaginer tracer un graphique dont les axes sont les grandeurs microscopiques comme on avait fait dans le graphique pression-température ou pression-volume et où un point de graphique représente un état microscopique donné. Cette représentation est appelée espace des faces. Sous l'évolution, au fur et à mesure des collisions, du mouvement, le point 1 qui représente l'état parcourt une trajectoire dans le graphique. Par exemple, ici la position, ici la vitesse et on a une trajectoire dans l'espace des faces. Un point représente un état particulier et il y a l'évolution de cet état. Évidemment, sur un tel dessin, on ne sait représenter que deux axes, donc deux grandeurs. Trois, tout en plus, avec un dessin en perspective, vous pourrez en dessiner trois. Par exemple, ici, cela pourrait être l'état d'une seule particule. C'est un peu restreint pour un système où on étudie des milliards de particules. Et encore ici, à une seule dimension, une seule valeur, un seul nombre pour la position et la vitesse. Mais cela se généralise, au moins, au moins mathématiquement, à un très grand nombre de grandeurs. Même si on ne sait pas le dessiner sur une feuille de papier ou sur un tableau comme ça. Ce n'est pas grave, ce genre de dessin reste un guide intuitif. L'évolution est déterministe. Elle est dictée par des lois physiques précises qui disent, par exemple, que si le système est dans l'état 1, alors, à l'instant suivant, il va se retrouver dans l'état 2. Même pour un système quantique où les lois sont probabilistes, ces probabilités ne concernent que la mesure d'autres grandeurs physiques. Les états quantiques eux-mêmes obéissent aussi à des lois précises, comme l'équation différentielle de Schrödinger, et évoluent de manière déterministe. Donc, telle représentation reste possible même en mécanique quantique. Cette évolution déterministe implique que deux trajectoires ne peuvent pas se couper. Par exemple, si elles se coupaient au point 1, alors on aurait un problème, parce que l'évolution déterministe dit qu'à partir de 1, l'état suivant sera 2. Cette trajectoire-là n'est donc pas possible. Et cela est vrai en considérant le système à rebours. Donc, même si on disait, ah, mais les trajectoires fusionnent, parce que de 1, on va en 2, mais non, ça va aussi, parce que dans l'autre sens, on a le même problème. De 1, pour arriver en 1, il doit venir obligatoirement d'un état précis et ne pourrait pas venir d'ailleurs. Donc, le caractère déterministe empêche les trajectoires de se couper ou la trajectoire de se couper elle-même. Cette contrainte des trajectoires qui ne se couperont pas est en réalité très forte, en particulier à deux dimensions. Mais dès la dimension 3, trois axes, trois grandeurs, et on a des milliards, des milliards de particules, les trajectoires peuvent être extraordinairement compliquées. Même avec cette contrainte, les trajectoires peuvent faire un peu n'importe quoi. Imaginez, par exemple, une pelote de l'âme, les filles ne se coupent pas l'un l'autre, ils sont simplement l'un sur l'autre, et une pelote de l'âme peut être très aubergléficotée, surtout si le chat est passé par là, ou mon chien. Et on imagine facilement que pour un système composé de milliards de particules, que l'ensemble est d'une incroyable complexité. Si l'on a un état macroscopique donné, cela implique des contraintes sur les grandeurs microscopiques. Nous avons vu, par exemple, que l'énergie totale est donnée par la somme des énergies de chaque particule. On a vu aussi la température, ou la pression. Pour un état, une énergie totale fixée, l'énergie des particules ne peut donc plus être tout à fait quelconque. Cela se traduit par une zone, on va essayer de laisser comme ça, une zone qui correspond à l'état macro de tous les états microscopiques. Et c'est cette zone-là que l'on va considérer, évidemment, si l'état macroscopique n'évolue pas, les trajectoires restent au sein de cette zone. On considère donc une zone macroscopique donnée. Et c'est dans cette zone que l'on va considérer que l'évolution des trajectoires est aléatoire, au moins au principe. Ce qu'on va essayer de justifier. Alors, passons maintenant au principe ergotique. Alors, le principe ergotique peut s'énoncer comme suit. La trajectoire issue d'un point quelconque passe une infinité de fois aussi près que l'on veut de n'importe quel autre point. Par exemple, supposons qu'on ait une trajectoire et un point dans l'espace des faces. La trajectoire, représentant, en quelques morceaux, dans un certain voisinage, la trajectoire va passer, puis elle va repasser, puis elle va repasser à côté, puis elle va encore repasser. voilà. Et elle peut ainsi passer une infinité de fois près de ce point. C'est difficile d'avoir une infinité à deux dimensions. Ici, on se rend bien compte, tout de suite, la place se restreint et je ne peux pas aller comme ça parce que je couperai les trajectoires. Mais, dès la dimension 3, on peut avoir facilement ce genre de situation parce que la trajectoire peut très bien passer au-dessus ou en dessous. À nouveau, comme notre pelote de l'âme, toute embellificotée. On dit que la trajectoire est dense dans l'espace des faces. C'est l'expression mathématique. Elle est dense. Le fait que la trajectoire passe et repasse une infinité de fois à des positions légèrement différentes, la même trajectoire qui revient, qui revient, qui repasse, à la limite, il n'y a qu'une seule trajectoire dans toute la zone macroscopique considérée et qui couvre tout. ça qui est traduit bien un comportement aléatoire. Ça revient près d'une situation d'un état donné, mais pas tout à fait. Alors, voilà, déjà, arrêtons-nous ici pour digérer tout ça et on verra une description du principe ergodique un peu plus physique pour essayer de bien comprendre dans la prochaine vidéo. On fera le lien avec l'hypothèse de base de la physique statistique, c'est le but, et on parlera de l'influence sensitive des conditions initiales. Je vous remercie.